Poser les jalons d'une fructueuse rencontre, voilà tout l'intérêt de la réunion préparatoire de la commission mixte Mali-Émirat-Arabe-Uni. Là vous avez la sous-commission banque-investissement, ici celle des mines et les énergies, et enfin la sous-commission affaires étrangères coopération internationale. Le but final est de déterminer les besoins afin de mettre en commun les perspectives de coopération. Ces travaux préparatoires dénotent la qualité des relations entre nos deux états. C'est le couronnement aussi des différentes visites effectuées par son Excellence le Président de la République et la Gébrine Bokar Keïta ici aux Émirats-Arabis-Unis. Et de la volonté affichée aussi de son Excellence Cheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nayan, prince héritier d'Abu Dhabi, de redimensionner, de réévaluer le niveau de la coopération entre nos deux états. Ces comités joints s'inscrivent dans un très bon moment pour nous, qui viennent aussi après la visite de notre feu fondateur de l'État au Mali. Et cette année également, nous célébrons le centenaire de Cheikh Zayed, feu Cheikh Zayed. Donc nous souhaitons toute la réussite à nos deux pays dans les différents domaines et renforcer la coopération entre nous. Dans son allocution, Mahmoud Mohamed Harbi, directeur Asie-Océanie du ministère des Affaires étrangères, a mis l'accent sur l'exemplarité du partenariat entre nos deux pays. Il a remercié, au nom du Président de la République, l'accompagnement sans faille du pays aux côtés du Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Les Émirats arabes unis et le Mali partagent les mêmes points de vue sur les questions internationales. Nous avons les mêmes approches dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui est un fléau dans le monde. Nous partageons les mêmes points de vue sur tous les conflits régionaux au Moyen-Orient, en Afrique. Et nous pensons et nous estimons qu'il est de notre devoir de nos employés à les résoudre de la manière la plus pacifique possible. C'est ici, dans cette salle, que va se tenir demain la réunion de la commission mixte Mali-Émirats arabes unis. Une première du genre, oui, les Émirats arabes unis ont pour ambition d'investir au Mali dans différents domaines d'activité. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.